Le voyage s'est bien passé, il faut savoir que plus de la moitié de nos jeunes, je dirais même les trois quarts, n'avaient jamais voyagé en avion. Les motivations de ce projet, c'était avant tout que les élèves de Guyane puissent découvrir un environnement qu'ils ne connaissaient pas du tout. Au début du projet, quand on a lancé l'idée, ils ne voulaient pas y croire. C'était trop beau pour que ce soit vrai. C'était incroyable, c'était drôle, c'était froid aussi. Je n'imagine même pas le stress pour les Guyanais d'arriver chez quelqu'un d'inconnu à la première soirée et de vivre chez eux. Ce n'est pas forcément facile d'accueillir chez soi parce que c'est un peu notre confond, on doit laisser s'ouvrir, mais c'est aussi un projet qui est super génial. L'aventure humaine, elle se passe très très bien, il y a déjà des amitiés qui se sont créées. On voit bien, d'ailleurs, qu'ils jouent volontiers ensemble dehors sur les temps de pause. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas tout la même éducation. Et puis, ils ont appris à se mettre vraiment au service de leurs correspondants parce que pour certains, c'était la première. Ils nous ont appris des chansons de leur culture. On a découvert, par exemple, des chansons de Guyane et aussi qu'entre la Guyane et la France, il y avait beaucoup de différences sur les traditions. Alors, moi, j'ai eu de l'excitation. J'allais rencontrer de nouvelles personnes, connaître de nouvelles cultures. Dès le premier soir, on a dit, comment on fait pour venir chez vous ? Voilà, ça donne vraiment envie d'aller à la rencontre d'autres cultures. J'ai beaucoup aimé les répétitions parce que le mélange des deux orchestres, je trouve que ça fait une très belle mélodie. C'est la première fois qu'on rencontre un autre orchestre. Jouer avec eux, c'était magnifique. On a voulu inclure tout le monde. Et donc, les gymnastes, pendant le spectacle, présentent des passages acrobatiques ou des passages un petit peu dansés. Ceux qui ne font rien sont acteurs et disent le texte. Et puis, on a les musiciens qui les accompagnent. Donc, chacun a vraiment trouvé un rôle pour que tout le monde puisse participer à ce projet, s'investir et venir jusqu'ici. Pour les premières répétitions, on a vu tout de suite que ça prenait et qu'en fait, c'était facile. J'essaie de savoir qui est-ce que j'allais avoir et s'ils étaient gentils ou pas, s'ils avaient les mêmes centres d'intérêt que moi. Quand on a fait un foot, et du coup, j'ai parlé avec d'autres correspondants, avec d'autres personnes. Et au final, je m'entends très bien avec eux. Franchement, j'ai comme l'impression d'avoir ma meilleure amie chez moi et tout. C'est vraiment différent, c'est agréable, on n'est pas seul. Et je lui ai dit, quand tu vas repartir, enfin, moi, tu vas me laisser une petite pièce vide quand même. Enfin, je n'ai pas envie qu'il parte. Je me suis attachée, en fait, déjà. Ça sera un peu triste de quitter la Tremblade. Ça va énormément me manquer. C'est comme le frère que je n'ai jamais eu. Ça veut dire que quand il va partir, je vais me retrouver avec quelqu'un de moins dans la maison. Je n'oublierai jamais ce moment qu'on a passé ensemble. Je suis époustouflée. Franchement, je n'ai pas du tout envie de partir, même s'il fait froid. Ils vont revenir avec plein de souvenirs, avec l'envie de continuer à faire de la musique, à jouer ensemble. Et ça, finalement, c'est très beau pour ces jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada